Je suis arrivé ici il y a une trentaine d'années. C'était une recherche qui m'a amené petit à petit, à force de cultiver, de faire du maraîchage, de faire mes graines, de faire mes plants. J'ai rencontré Dominique. En fait, c'était encore 3 semences. Et donc, nous avons commencé à travailler ensemble. J'ai pu lier mon travail avec ma passion. Et donc, du coup, ça a été sans trop réfléchir. C'est pas quelque chose que j'ai commencé avec Cocopilli. C'est quelque chose que je faisais déjà comme maraîcher. Déjà, j'avais un congélateur. Comme je suis d'origine nord-américaine, j'ai acheté déjà les semences aux États-Unis parce que là-bas, on trouvait à l'époque beaucoup d'anciennes variétés. Donc, déjà, en tant que maraîcher, j'avais une connaissance par rapport à des variétés anciennes et par rapport à la production de semences. Étant donné que notre lieu est à une heure à pied et que je faisais tous les transports avec les chevaux, il faut imaginer de transporter des patates. À un moment donné, des centaines de kilos de patates et tous les autres légumes aussi en tant que maraîchers. On a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas continuer à transporter des patates toute notre vie à un euro ou deux euros le kilo. J'étais toujours le marginal sur le marché parce que tout le monde avait des tomates, par exemple, qu'on pouvait jouer du ping-pong avec et encore les vendre par la suite. Par contre, nous, on avait toutes les tomates anciennes à peau très très fine, qui étaient très très bonnes, mais qui ne se conservaient pas si bien que ça. Et surtout après, le transport à cheval, qui était quand même assez folklorique. Mais on arrivait à amener quand même des tomates en bon état au marché. C'était un savoir-faire au bout d'un moment. Il y avait, par exemple, des tomates jaunes, oranges, vertes. Il y avait des navets jaunes, il y avait de la blette jaune. Je veux dire, c'est des choses qu'on avait toujours sur le banc. Il est vrai qu'on était les seuls sur le marché à vendre des produits un peu comme ça à l'époque. Et aujourd'hui, je ris un peu parce qu'on peut aller dans des grandes surfaces et on voit des hybrides de tomates noires crimées ou le cœur de bœuf. Et donc, quand on me demande comment je vois le bio évoluer, ben voilà comment je le vois évoluer. Il y a eu un marché créé par des gens comme nous. Je ne le prends pas. La chose à moi, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a 30 ans, qui ont fait du travail. Ils ont créé un marché. Et c'est sûr que quand il y a eu de l'argent, toutes les finances, tout ce qu'ils pouvaient investir là-dedans, ils ont dit maintenant, ça vaut le coup d'investir. Et du coup, tous les gros pouvoirs au niveau financier, ils ont commencé à investir dans le bio pour gagner de l'argent parce qu'il y avait un marché. Et puis voilà, maintenant on arrive à l'absurdité d'avoir des tomates anciennes hybrides et qui sont revenus à la même chose que des tomates ping-pong, que j'ai appelé ça des tomates ping-pong à l'époque. Mais maintenant, ce n'est plus une tomate ronde, c'est une tomate de noix de crimée, ping-pong. Voilà, on est arrivé à ça, qui n'a pas du tout le même goût qu'on pourrait imaginer dans des variétés anciennes qu'on fait nous toujours aujourd'hui. L'enjeu de la semence, ce n'est pas ça. L'enjeu de la semence, c'est beaucoup plus grand que ça. On a un patrimoine qui nous était passé de génération en génération. On en a perdu qui sait combien, mais je pense qu'une très, très, très grande partie est perdue. Et je pense qu'il est aujourd'hui indispensable qu'on commence à travers Cucopéli, à travers des réseaux qu'on peut créer d'échanges et de conservation. Je pense que c'est très, très important aujourd'hui de mettre en œuvre tout ça pour au moins préserver ce qui reste et de le mettre en disponibilité pour que les gens puissent avoir accès. Parce que que ça soit conservé dans des universités ou par quelques-uns, dans des collections, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème demain, du besoin de s'alimenter. Et la question de semences est liée à l'alimentation humaine étroitement. On ne peut pas parler de la semence comme si c'est quelque chose qui ne nous regarde pas dans la vie quotidienne. C'est notre alimentation. Et donc, il est très important de garder une richesse, disons variétale, au niveau de notre alimentation. Autrefois, c'était beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Donc quelque part, il serait temps peut-être d'arriver à faire des choses, des bonnes initiatives, mais sans qu'il y ait les multinationales, sans qu'il y ait les intérêts derrière, qui sont nocives, qui ne vont pas du tout dans le sens qu'on veut. ... Donc quelque part, de conserver les semences au froid, parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose, bon, ce n'est pas une mauvaise idée, je le fais moi, parce que si quelqu'un me donne une variété, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas la place pour que ça ne s'hybride pas dans mon jardin, je le mets au congèle, c'est très bien, c'est une bonne idée. Le principe, il est bon. Mais l'idée que ça soit récupéré et toujours mise en disponibilité pour faire des hybrides, pour créer des OGM, je veux dire quelque part, on se retrouve toujours en essayant d'aller dans une direction, on se retrouve toujours dans la même direction. Donc quelque part, on se dit, mais bon, on va arrêter quand ces conneries et arriver à travailler honnêtement, c'est tout. C'est pour ça que je crois plus dans des petites structures, petites comme nous, comme notre production, et même des jardiniers, même des gens qui ne sont pas forcément, ils travaillent ailleurs, mais ils font le jardin le samedi dimanche ou le soir quand ils rentrent du boulot. Moi, je pense que j'y crois beaucoup plus dans les, ils appellent ça « grassroots » en anglais, dans des mouvements qui viennent local, vraiment des gens de tous les jours, que dans les initiatives, disons, au niveau gouvernemental, au niveau des grandes associations importantes, où souvent il y a toujours des intérêts, des gens un peu bien placés, et ça finit toujours au même endroit. C'est assez drôle, maintenant je ris parce que j'ai un certain âge et je ne prends pas les choses trop au sérieux, comme je n'aurais pu quand j'avais 25 ans et je voulais changer le monde entier. J'ai un certain âge.